Merci de nous recevoir. Je voulais que tu nous expliques rapidement comment fonctionne le projet de colostrum, avec les dimensions géographiques, les multiples lieux de travail, faire travailler des équipes qui sont dans des pays différents. Et puis sur les données, comment vous pensez, vous gérez la question d'avoir des équipes qui travaillent sur des disciplines différentes et avec des données qui sont de nature très différente. Et puis de façon générale, que tu nous dises comment tu voyais la question du traitement des données au cours du projet et surtout, puisque c'est notre objet principal, comment vous avez envisagé le partage, la réutilisation des données et le stockage des données. D'abord, je dis deux mots, compte tenu même du programme de recherche. L'ANR Colostrum, c'est un projet qui a été déposé en 2012, qui a donc été retenu par l'ANR dans le cadre des programmes blancs. Et donc c'est un projet de recherche qui porte sur la consommation par le nouveau-né de la substance lactée qui est sécrétée par les blancs de la mère immédiatement après la naissance, donc qu'on appelle le colostrum, et qui est une substance extrêmement bénéfique pour la santé de l'enfant. On était parti du constat que selon les sociétés, les milieux, etc., cette substance était donnée ou pas au nouveau-né. Et donc la question que l'on se posait, c'est pourquoi une variabilité finalement dans les comportements, pourquoi est-ce que dans certaines sociétés on donne le colostrum, pourquoi dans d'autres on ne le donne pas, sachant que ce type de question impliquait un enjeu sociétal, puisque dans les sociétés où on ne donne pas le colostrum, on observe immédiatement une augmentation de la morbidité, de la mortalité infantile. Donc l'idée du départ, c'était de comprendre quelles étaient les causes de cette variabilité culturelle. Et c'est un projet qui, dès le départ, a associé les sciences sociales et les sciences de la vie, puisque, bon, il y avait déjà un certain nombre de travaux menés sur le colostrum, pas très nombreux toutefois, menés par des collègues en sciences de la vie, notamment par Valérie Véracelte, qui est dans l'équipe Tolérance immunitaire, qui elle avait travaillé sur le lait dès le premier jour, donc le colostrum inclus. Puis moi, j'avais également des relations avec le Centre européen des sciences du cou à Dijon, où il y a une équipe d'éthologie, donc animale, etc., qui travaillait également sur le colostrum. Donc ces différentes sciences, sciences de la vie, sciences sociales, se sont associées pour monter ce projet. Ce projet, comme je l'ai dit, a été validé. Il court de la période qui va du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2016. Donc dès le départ, il y a ces trois laboratoires. Donc Team, c'est à Nice. Nice, c'est à l'arché. Voilà, à l'arché. C'est vraiment le noyau du départ. Une équipe en immunologie, une équipe en psychobio, psychobiologie à Dijon. Qui est à Dijon. Voilà. Et puis donc une équipe d'entrepôt qui est au LabCOS. Donc ça, c'est le noyau. Et puis après, se sont agrégés autour de ce noyau d'autres partenaires. Et notamment, d'ailleurs, dès le départ aussi, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, et plus exactement la phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, puisque, ça j'y reviendrai, dès le départ, on a voulu intégrer une démarche qu'on appelle aujourd'hui Open Science. Je l'expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Donc, alors, une spécificité, enfin, il y a plusieurs spécificités à ce projet. La première spécificité, c'est que c'est vraiment un projet interne, puridisciplinaire, comme on voudra, mais vraiment avec un souci d'intégration des apports des différents champs scientifiques, aussi bien du côté des sciences de la vie que des sciences sociales. Et ça, ça a été quand même assez difficile dans l'élaboration théorique et méthodologique du projet. Mais je crois qu'on est arrivé à quelque chose d'assez satisfaisant. Une autre spécificité, c'est que les enquêtes anthropologiques, elles, sont menées dans sept pays différents. Donc, l'Allemagne, le Brésil, le Brésil, le Pouna Faso, le Cambodge, la France, le Maroc. J'espère que j'ai mon anglais, j'ai dit le Brésil aussi. Donc, évidemment, ça suppose une organisation logistique. Et donc, dans des langues différentes ? Dans des langues différentes ? Donc, ce qui suppose effectivement, aussi bien pour la passation de questionnaires que pour les entretiens, à partir d'un modèle de départ, de traduire, non seulement traduire, mais aussi les adapter au contexte culturel, etc. Donc, bien cette recherche, maintenant quand même approche de son terme, puisque normalement, officiellement, le 31 décembre, l'année sera terminée. Cela dit, comme c'est souvent le temps, c'est qu'après l'exploitation scientifique des données, va prendre plus de temps. Ce que je peux noter, avant de venir sur un aspect qui me tient particulièrement à cœur, et qui je crois, pour l'instant, est un des aspects les plus réussis, c'est-à-dire les démarches Open Science, ce que j'ai pu observer dans le cadre de ce programme, c'est que, si en amont, on a procédé, je crois, on a réussi assez bien une intégration entre les différents champs disciplinaires. Ensuite, le rythme n'est pas le même, quand même, quand on fait uniquement de l'expérimentation, comme c'est le cas pour l'équipe Tolérance humanitaire ou pour l'équipe de Dijon, parce que, bon, le travail se fait en laboratoire, comme il se doit, mais c'est une organisation qui est bien maîtrisée, il n'y a pas de trou d'imprévus, on sait à quoi s'attendre, etc. Alors qu'en anthropologie, par définition, il y a un travail de terrain prolongé, etc., c'est un problème beaucoup plus lent. Donc, il en a résulté que les équipes de sciences de la vie ont avancé plus vite que nous, et ont publié plus vite que nous. Aujourd'hui, aussi bien le collègue de Dijon que Valérie a marché, ont bouclé leur programme. Maintenant, ils exploitent leurs données. Alors que nous, on est tout juste en train de terminer, de rassembler toutes les données, et c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus aujourd'hui, et hier et aujourd'hui, dans cet atelier, c'est pour justement réussir du mieux possible l'exploitation des données. Mais voilà, il faut être bien conscient qu'on s'engage dans des programmes de ce type, que même si au départ, on est tous ensemble sur la ligne de départ, après, les rythmes ne sont pas liés. Justement, pardon, Justement, qu'était l'articulation entre les données des sciences de la vie, immunologie, centre du goût, et les enquêtes anthropologiques, les enquêtes sur le terrain ? Qu'est-ce qu'ils collectaient ? Le but, quand même, c'était de confronter un savoir réellement scientifique sur le colostrum, qui au début de la recherche restait encore très lacunaire, en tout cas pour le colostrum humain, parce qu'on sait beaucoup de choses sur le colostrum animal, parce que c'est un enjeu important, ce qui est élevage, etc. Et sur le colostrum humain, curieusement, du point de vue des sciences de la vie, on avait beaucoup d'idées assez justes sur les bienfaits du colostrum, mais il y avait peu de travaux solides, etc. Donc, l'idée, c'était de bien comprendre les propriétés, du point de vue des sciences de la vie, les propriétés de cette substance, donc propriétés immunologiques, etc., nutritives, évidemment, et puis aussi des propriétés à la fois fonctionnelles et sensorielles, et ça, c'était plutôt du côté de Dijon, de savoir comment la substance est perçue par un nouveau-né, mais aussi par des adultes, pour comprendre pourquoi parfois il peut y avoir des réactions de roger, parce qu'il faut savoir que le colostrum, c'est une substance un peu jaunade, même si il ne ressemble pas au lait, où il peut y avoir parfois des préjugés induits par l'apparence de la substance. Donc, d'une part, avoir un savoir robuste, des connaissances robustes sur les propriétés de la substance, et les confronter à ce que... aux représentations de différentes populations, dans les sept pays que j'ai évoqués, et l'idée, c'est ce qu'on a quand même fait au cours de différentes rencontres, c'était d'échanger en permanence, pour comprendre, pour essayer de comprendre, pourquoi à certains moments, dans telles sociétés, on nous disait que cette substance était plutôt sucrée, ou que dans d'autres, on nous disait « non, ça ressemble plutôt à du pub » ou des choses comme ça. Donc, c'était ça, c'était une mise en commun des savoirs et voir comment on pouvait tirer profit des autres de ces savoirs. Alors, ce n'était pas une intégration qui débouchait sur une hypothèse forte qui vraiment permettrait aux différents champs disciplinaires, par exemple, de procéder à des expériences communes, etc. Mais quand même, il y avait un lien, notamment, concernant l'objectif ultime de la recherche, qui était d'arriver, au final, on espère y arriver, à suggérer des messages de santé publique qui soient plus efficaces, c'est-à-dire qui favorisent le don par la mère du colostrum à l'enfant, et donc sa consommation par l'enfant, ceci pour des raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement bénéfique à l'enfant de santé publique. Donc, voilà un petit peu quelle était l'approche, et je crois que cette dimension, quand même, donc, interdisciplinaire a beaucoup joué dans le succès du projet, de ce qu'était pour mon terrain. Donc, à côté de ça, moi, depuis de très nombreuses années, je suis très, comment dire, attentif à tout ce qu'on appelle ou je ne sais pas s'il y a une termine de plus adéquate, ce qu'on appelle la démarche open science. Alors, ça tient à des raisons disciplinaires, c'est que moi, je suis anthropologue, et dans ma discipline, depuis maintenant, on va dire pratiquement, depuis que la discipline est véritablement instituée, bon, ça fait bien un siècle, on a des travaux remarquables, monographiques, anti-publiés, etc., mais quand on se pose la question où je vais chercher les données brutes, et qu'il y a des données qui nous ont permis que ce soit rédigé ces super monographies, on est souvent extrêmement à Bélonis. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus quand même de projets que l'on voit naître dans la discipline. Ce qui m'a gêné, et ça me gêne depuis plusieurs années, c'est que rarement je vois dans les projets où j'ai siégé 8 ans au Sérénus, je siège depuis 4 ans au Comité national du CNRS, je vois passer des projets, je vois rarement intégrer dans mon projet cette préoccupation d'archiver les données brutes de la recherche pour diverses raisons que je vais expliquer, ça me semble important, mais c'est rarement présent. Donc moi je me suis dit si je fais un programme de recherche, je vais essayer d'éviter cette erreur et d'emblée, j'ai voulu intégrer cette dimension-là dans le projet ANR. Et donc c'est dans ce cadre-là que dans l'aide de médias notamment de Thierry Rousseau, donc un contact a été pris avec Véronique Ginegles à Aix, à Info-Nitec. Si tu permets, on va vous dire quelque chose que tu viens de dire, tu dis en entrepôt, en entrepôt, on a du mal à trouver les données. Alors si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a un besoin scientifique de l'ouverture des données en raison même de la nature de la discipline parce qu'il y a des réutilisations qui sont possibles et si les données ne sont pas partagées, on se prive de ça. Alors les données, il y a des archives, et c'est souvent des archives personnelles des chercheurs qui sont parfois domestiques des chercheurs, il y a des archives aussi de laboratoires, il ne faut quand même pas caricaturer, mais disons que c'est vraiment très disparate, il n'y a pas une politique très claire d'archivage des données dans la discipline. Alors pourquoi archiver des données ? Bien sûr, il y a des raisons qui sont propres à ma discipline, en ce sens qu'on sait bien qu'on va observer des phénomènes qui peut-être dix ans, quinze ans plus tard auront disparu, il s'agit de pratiques culturelles, de pratiques sociales de diverses natures, etc. Donc cette dimension-là, bien sûr, elle est importante, mais d'un point de vue scientifique très général, en science, c'est quand même les données qui priment. Donc il me semble normal, dans une démarche scientifique, de mettre sur la table ces données et de dire voilà, à partir de quoi j'ai travaillé. Donc le fait d'archiver les données, de mon point de vue, c'est quelque chose qui devrait être systématique dans tout projet scientifique. Une fois, je pense que ça correspond aussi à certaines attentes actuelles concernant le meilleur contrôle par les paires de ce qu'il fait, une plus grande transparence. Donc, ça existe aussi, on sait bien, limiter les phénomènes d'inconduites, ce qu'on appelle pratiquement les inconduites scientifiques, etc. Moi, je suis partisan vraiment de tout mettre sur la table et de tout mettre à la disposition des chercheurs pour justement ce contrôle par les paires. Mais il y a un autre aspect qui me paraît très important et là, je pense que, en tout cas, ça joue pour ma discipline mais ça joue certainement pour d'autres. C'est un phénomène d'ailleurs assez bien connu. Aujourd'hui, on a des outils pour exploiter les données mais peut-être que dans 10 ou 15 ans, on en aura d'autres et je trouve important de mettre à la disposition des chercheurs les données qui ont été recueillées aujourd'hui. Puis ça a encore un autre intérêt, c'est qu'on peut imaginer que dans 10, 15 ou 20 ans, d'autres chercheurs s'intéresseront au colostrum pour diverses raisons, ou moins, je ne sais pas lesquelles. Et puis, ils seront peut-être bien contents de se dire tiens, en 2015, en 2016, il y a eu une enquête sur le colostrum, c'est super, on a accès aux données, bon, ça ne vaut peut-être pas grand-chose mais bon, il y a au moins ça, on peut en savoir quelque chose. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, ça me paraît vraiment quelque chose de... Il peut y avoir l'évolution des pratiques culturelles du colostrum et c'est bien de pouvoir... Ça permet de faire des comparaisons. Et enfin, dernier aspect, mais ça, c'est un aspect un peu plus complexe, moi, j'ai toujours été partisan de ce qu'on appelle la restitution des données parce qu'une caractéristique quand même des sciences sociales, d'anthropologie en particulier, c'est que c'est une démarche scientifique réellement collective en ce sens qu'il n'y aurait pas de recherche s'il n'y avait pas de coopération de ce qu'on appelle nos informateurs, nos interlocuteurs, etc. Parce qu'on travaille avec des populations et sans ces populations, on fait rien. C'est donc très différent d'un contexte expérimental en avant un tour. Donc, il me paraît normal de rechercher, je sais que c'est pas simple parce qu'il y a des aspects juridiques, etc. Mais de rechercher de manière optimale les moyens de mettre à la disposition de la cité des... Mais pas seulement la communauté scientifique. Pas seulement la communauté scientifique, mais de mettre à la disposition de la cité, notamment en espérant que ça pourrait intéresser des gens qui ont accepté de consacrer de leur temps que vous ayez de mettre à la disposition les données. Donc, pour tous ces aspects-là, j'ai intégré, avec évidemment mes collègues, mes partenaires, dès la conception du projet, cette dimension d'Open Science. Et je me suis aperçu lorsque j'ai fait une présentation à mi-parcours à Paris à la demande de l'ANR du programme. On avait tous les programmes de 2012 qui défilaient pour rendre compte de la notion de la recherche. Je me suis aperçu que ça avait eu un impact extrêmement important auprès de l'ANR. Ils étaient tout à fait enthousiastes. En gros, ils nous ont dit qu'il faut faire ça à chaque fois. En 2000 ? La présentation mi-parcours que si je me souviens bien, je l'ai faite en début 2015. Donc, voilà. Justement, vu la multidisciplinarité ou la transdisciplinarité du projet, tu me disais tout à l'heure que les questions de partage d'Open Science, de partage des données, ne seront pas se poser de la même façon selon la nature des données et selon la discipline. Alors, deux choses vraiment importantes parce qu'encore une fois, on sait bien que quand on a terminé, quasiment terminé un programme de recherche, on a appris plein de choses et on se dit si on pouvait recommencer pour éviter les erreurs, etc. bon, autant que cette expérience serve, c'est possible. D'abord, je vais distinguer l'archivage en sciences sociales, en anthropologie, en sciences sociales de manière générale, puis l'archivage en sciences de la vie. Pour notre discipline, ce que nous archivons principalement, c'est des questionnaires, on a fait passer des questionnaires, des entretiens, des photographies et puis des documents annexes en rapport avec la recherche, les documents qui ont été recueillis sur le terrain. Pour les entretiens et les questionnaires, il est vraiment très important, en amont, de bien verrouiller les choses pour éviter qu'ensuite, au moment de la livraison des données, il y ait une hétérogénéité, des incohérences, etc. Donc là, moi, je pense que j'ai fait quelques erreurs qu'on est en train de rattraper dans le cadre justement de cet atelier, mais c'est vraiment très important en amont de prendre son temps. Moi, je suis un partisan de la science de l'encre, de la science, j'ai lancé un appel en ce sens il y a quelques années. Et donc là, il faut vraiment prendre le temps de bien tout verrouiller pour ne pas avoir de souplesse. Idéalement, j'aurais aimé qu'on archive à la fois les données disons de l'enquête anthropologique et puis les données de la science de la vie. Alors là, il y a deux cas de figure pour les sciences de la vie. Il y a deux cas de figure de l'équipe de Dijon qui travaille à la fois sur des populations mûrines, les populations mûrines ça peut être problème, mais qui travaille aussi avec des nouveaux-nés humains. Et là, moi, j'ai appris, j'ai découvert que l'archive bien apparemment n'était pas possible parce qu'il y a des règles très strictes concernant la durée de conservation des films qu'ils font dans le contexte expérimental pour, par exemple, évaluer, mesurer les mini-faciales des nouveaux-nés quand on nous présente des colostrums, etc. C'est un chiffre à vérifier parce que je ne suis pas plus forcément en tête ni mon collègue de Dijon, Benoît Schall, m'avait dit qu'au bout de six mois, si je ne me souviens bien, ils doivent supprimer ces... C'est ça, pour des raisons de... De respect de l'image de la personne qui, un jour, va devenir un but. Tout ça. Il y a des questions de questions éthiques à la fois de l'église, Donc, comme le travail qui mène, ça repose beaucoup sur ce type d'image, donc, on n'a pas archivé des données venant de Dijon. Concernant... Alors, justement, excusez-moi, mais peut-être ce qu'on a eu pour qu'on s'enseigne auprès de chez Dijonel, j'avais posé la question à Thierry, ils vont faire des... des films pour voir le comportement des nouveaux-dés, Mais ensuite, pour leur travail à proprement parler, je suppose qu'ils doivent élaborer dessus, c'est-à-dire les traiter ces données-là. Non, mais tu as raison. Il y a quand même, en dehors d'un donné brut, c'est-à-dire du film, il y a quand même des données qui sont tirées de ces... Alors, après, dans les laboratoires, enfin, je ne suis pas allé voir exactement comment ils travaillaient, mais bon, il y a des cahiers de laboratoire, etc. Je pense qu'ils ont un certain nombre de choses. mon sentiment, c'est que... Eh bien, c'est pas une démarche qu'ils ont encore bien intégrée, quoi. Je dis cela avec beaucoup de prudence, parce que je ne connais pas parfaitement le secteur des sciences de ma vie. Peut-être qu'il y a eu des initiatives allant dans ce sens que j'ignore. Mais là, j'ai eu l'impression que... Bon, c'était pas quelque chose qui imprimait. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que... C'est une dimension, je crois, beaucoup plus compétitive dans les sciences de la vie en termes de publication de résultats qu'en anthropologie. Bien sûr, il y a toujours un peu de la compétition comme partout, mais c'est moins... C'est dans la plus longue durée, disons. Alors que dans les sciences de la vie, si on a des résultats, il est important qu'on les publie vite, etc. Donc, je crois que c'est... Encore une fois, je le dis avec beaucoup de prudence, mais je crois que c'est pas quelque chose qui est encore naturel de dire, ben voilà, on a recueilli toutes ces données et on les met à la disposition de tout le monde. Je crois que ça va... Ça va être une évolution inévitable parce que je disais récemment un article qui disait que l'Union européenne surviante vers une exigence de l'open science totale en 2020. Alors, je sais pas compris. Oui, c'est l'horizon H20. Oui, oui, oui. Qui c'est que... Ce qui était intéressant dans votre projet, c'est qu'on est parti avec les tutores et les féministes sur H20, qui demandent pour que la subvention soit accordée, qu'on intègre un plan de gestion des données dès le départ avec un carré. Alors, ce qui était intéressant dans le cadre de votre projet, c'est que vous avez intégré ça hors contrainte, en amont d'une contrainte du type H20. Vous l'avez intégré. Cela dit, l'année dernière, j'ai déposé à l'ERC, j'étais au Tokyo, mais j'ai déposé à l'ERC à le Vance World. Et dans ce projet, là, j'avais vraiment mis l'accent aussi sur la... cette dimension, pas une science. Ça n'a pas été suffisant pour votre raison. mais je crois vraiment que c'est quelque chose qui va être central dans la pratique scientifique. Et du côté... Alors, du côté de l'équipe Tolérance Humanitaire, qui travaille sur des populations urines, il me semble qu'il n'y a pas les contraintes que j'évoquées dans le juridique, éthique, par rapport aux images du nouveau-né. Mais, bon, je pense qu'il peut y avoir plusieurs explications. D'abord, ce n'est pas dans les habitudes. Ensuite, ça prend du temps, quand même. Et bon, je sais que Valérie bosse dur, elle a beaucoup à la fin de déposer un grand projet, etc. Donc, c'est peut-être un petit peu considéré comme venant prendre trop de temps au détriment de la recherche recommandée. Enfin, c'est une question à creuser. Il y a eu des retombées tout à fait importantes. Et ça, c'est vraiment le résultat de la coopération. Alors, ça, je tiens à me souligner, c'est vraiment un résultat très concret d'une coopération très forte entre sciences de la vie et l'anthropologie. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital Larcher. Grâce à l'enquêtrice en anthropologie qui s'appelle Céline Verguet qui sera là tout à l'heure, elle a réussi à créer une dynamique au sein de l'hôpital Larcher du service de l'anthropologie également grâce au soutien de Valérie Veracet qui a fait qu'a été mis en place un programme de dons du colostrum aux grands prématurés. Alors, avant l'ANR, les grands prématurés ne bénéficiaient pratiquement pas du colostrum pour diverses raisons. Ils sont isolés, etc. C'est une toute petite minorité. Je ne sais pas si je ne sais plus les chiffres avec les atouts en tête, mais de 5 ou 6 %. Et donc, la présence de l'anthropologue sur le terrain en coopération avec Valérie, ils ont organisé des réunions, il y a eu vraiment une dynamique extrêmement positive, a fait qu'aujourd'hui, là encore, je dis les chiffres avec l'équipe de prudence, mais je ne peux plus donner les chiffres à l'exat, je crois que c'est de l'ordre de 65-70 % de grands prématurés qui bénéficient du don de colostrum. Et ça, c'est vraiment un résultat très concret de l'année dernière. Disons qu'avec la démarche Open Science, c'est un des résultats dont je suis le plus satisfait. Avec éventuellement la possibilité de mesurer les bénéfices. C'est ça. Et la possibilité ensuite de généraliser la chose à d'autres établissements. Parce que, encore une fois, la question du don du colostrum aux grands prématurés, c'est une question qui se pose dans plus des établissements et donc, sur la base de ce qui est fait à l'archer, il y a eu déjà des publications co-signées par Céline Verguet, donc l'anthropologue, et puis Valérie, des infirmières, des sages-femmes, etc. Ça, je trouvais récemment, il y a eu un article publié, si je m'en souviens bien, c'est dans les cahiers de la pluricultrice, quelque chose comme ça. C'est vraiment un article interdisciplinaire. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. Là, on est vraiment dans le domaine de l'application qui correspond quand même à ce qui était l'un des objectifs principaux de l'ANR, c'est-à-dire que ça a été retombé en termes de santé publique. Là, on a une retombée très précise. Parce qu'il y a une amélioration des soins vraiment apportés aux grands promontateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario Sous-titrage ST' 501